Salut à toutes et à tous, ma première invitée de l'année est la nouvelle star glamour de TF1. Après un Prime en 2015 sur la chaîne, on devrait la voir beaucoup plus cette saison. Bonjour Alessandra Sublet. Je suis fière d'être la première. Et bonne année. Bonne année Julien. Bonne année Alessandra. Alors votre année démarre ce soir sur TF1 avec la grande histoire de la télévision. L'idée c'est quoi ? C'est de montrer le patrimoine extraordinaire de l'INA, l'Institut National des Archives ? Oui parce qu'à la base c'est les 40 ans de l'INA, donc l'Institut National de l'Audiovisuel. Et c'est vrai que cet institut en France est vraiment un organisme très important. C'est celui qui stocke, façon de parler même si c'est un peu vulgaire, toutes nos archives télé, toutes nos archives radio aussi. Donc quand on commence à creuser, il y a de vrais pépites. Alors est-ce qu'il y aura des archives inédites parce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre d'émissions toujours les mêmes images, toujours les mêmes bêtisiers ? Est-ce que ce soir sur TF1 on va voir des images qu'on n'a jamais vues ailleurs ? Alors pour répondre, on voit toujours les mêmes parce qu'elles sont sollicitées par les téléspectateurs. C'est vrai qu'on ne se lasse pas de revoir Christophe Deschavannes sur Coucou C'est Nous ou les bêtisiers d'Interville ou Tournai Manège. Mais l'avantage de ces 40 ans, c'est qu'INAA a vraiment fait l'effort de nous donner les pépites et les rushs qu'on n'avait pas encore vus. Et le producteur de cette émission est un enfant de la télé puisque c'est Arthur. Et c'est lui qui s'est amusé vraiment à regarder tout ce que l'on n'avait pas forcément encore vu. Et il y a encore beaucoup de choses. Justement, l'archive c'est le fonds de commerce des enfants de la télé. Est-ce que ce sera différent ce soir ? Est-ce que l'émission ne ressemblera pas aux enfants de la télé ? En fait, les enfants de la télé c'est plus basé, pour le coup j'en sais quelque chose, sur les casseroles des animateurs. Là, il y a les débuts des animateurs et il y a certaines télés que je n'avais jamais vues. Je n'avais jamais vu par exemple la première télé de Patrick Sébastien où il chante avec un groupe, vous la connaissez ? Non, je ne la connais pas. Il y en a beaucoup comme ça, mais il y a aussi l'ancêtre des jeux, l'ancêtre de la danse, l'ancêtre du dating, des rencontres. Je ne savais pas, dans les années 60, il y avait déjà des émissions comme celle-ci. Donc finalement, notre télé-réalité n'a rien fait de neuf par rapport à ce qu'on faisait déjà. Donc il y a presque un côté pédagogue dans cette émission où l'on explique d'où vient quoi. Cette émission sera aussi produite par Arthur. Est-ce que c'est votre nouveau Pygmalion ? Non, c'est drôle. Alors, c'est à la fois flatteur, parce que d'un côté, Arthur est un très bon animateur et un très bon producteur. C'est un des fournisseurs officiels de TF1 et ce n'est pas pour rien, c'est que ses émissions marchent. Mais en fait, c'est lui qui a récupéré ce beau package des 40 ans de Lina. Et donc quand je suis arrivé sur TF1, c'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit que j'adorerais que tu la présentes. Et vous a pris sous son air, on a l'impression que vous êtes son nouveau talent qu'il a envie de développer sur TF1. Non, mais tant mieux s'il a envie de le faire. Moi, en tout cas, je ne rechigne pas à la tâche quand il me propose de faire des choses. On a fait pour l'instant les 40 ans de Lina, la grande histoire de la télévision. Si on a d'autres, tant mieux. Mais c'est vrai que ma principale préoccupation, c'est pour d'autres programmes dans quelques temps. On va en parler. Alors, vous n'allez pas échapper, Alessandra, à une archive, celle de votre casting. Non pas votre première télé, mais celle de votre casting pour votre première télé en regard. Oh mon Dieu. Bonjour à tous, je m'appelle Alessandra Sublet. J'ai 26 ans. J'ai passé un bac littéraire et enchaîné avec des études de journalisme, ce qui, bien évidemment, m'amène ici aujourd'hui. Vous avez beaucoup changé, Alessandra. C'était pour combien ça coûte ? Il y a une époque où on se reconnaît moins, c'est comme ça. C'était pour votre casting pour combien ça te coûte en 2003. Alors, la boucle est bouclée puisque 12 ans après, vous revenez sur TF1. Mais c'est vrai. Et ce qui est drôle sur ce casting, c'est que les producteurs ne sont pas forcément présents. Et il se trouve que ce jour-là, il y avait Christophe Dechavanne dans la salle. Qui était dans la loge. Qui était dans la loge et qui regardait. Et c'est lui derrière qui m'a dit, bon, il y a quelques efforts à faire. Oui, il y a quelques efforts à faire. Au niveau des cheveux, notamment. Et du travail. Physiquement, il m'avait dit pour rigoler. Mais j'adorerais qu'on boisse ensemble. Comme quoi, la vie est bien faite. Oui, c'est vrai que la boucle est bouclée. Je suis restée peu de temps à TF1, finalement, il y a 12-13 ans. A peine trois mois. Vous avez fait Canal, M6, France Télévisions. Du coup, je les ai fait toutes faites après. Et en fait, cette chaîne-là, on ne va pas se mentir, pour beaucoup d'animateurs. En tout cas, moi, beaucoup me l'ont dit en off. Ça reste la première chaîne d'Europe. Donc, je pense qu'il faut y aller armer. C'est-à-dire qu'il faut avoir eu suffisamment d'expérience pour pouvoir se balader tranquillement dans les couloirs de TF1 et savoir ce qu'on a envie d'y faire pour éviter la plantade. Ça ne pouvait arriver que maintenant, après votre parcours sur M6, France Télévisions et Canal. quittait France Télé pour TF1 en juin dernier. C'était un coup de tête, Alessandra ? Non, c'était beaucoup plus réfléchi que ça n'y paraît. D'abord, je n'avais pas trouvé ma place, moi, en tant qu'animatrice sur un soir à la Tour Eiffel. La deuxième partie de soirée de France 2 supporte mal le divertissement. Je pense qu'elle est plus faite pour l'info, même si c'est de l'infotainment. Et du coup, dans ce rôle-là, je n'avais pas forcément ma place, comme je viens de vous le dire. Et ensuite, je pense que c'est très compliqué, les secondes parties de soirée sur les chaînes, quoi qu'on en dise. Citez-moi, à part des émissions comme Envoyé spécial ou celle de Nicolas Poincaré, des émissions qui marchent vraiment bien en seconde partie de soirée, en semaine, j'entends bien, c'est compliqué. Et justement, vous repartiez pour un projet de deuxième partie de soirée avec France 2, si vous étiez resté là-bas. Aujourd'hui, c'est Frédéric Lopez qui a repris la case avec sa folie passagère. Après un bon démarrage, il fait moins d'audience qu'un soir à la Tour Eiffel. Ça vous inspire quoi ? C'est un constat, d'abord. Moi, on en parlait juste avant en off tous les deux, Julien. C'est qu'on ne peut pas juger le programme des autres. On peut dire si on aime ou on n'aime pas. Moi, je l'ai déjà dit dans une interview, ce n'était pas forcément ma cam. Mais encore une fois, je connais Frédéric Lopez. Il est l'un des rares animateurs producteurs qui créent à l'antenne. Donc, j'imagine ô combien ça doit être compliqué de voir que les gens accrochent moins avec cette création-là. C'est un OVNI, cette émission. Oui, c'est ce qu'on disait. C'est un OVNI, mais il y a des OVNI qui arrivent à faire leur chemin. Moi, je lui souhaite sincèrement de le trouver. Je sais aujourd'hui, encore une fois, à quel point il est difficile de s'installer sur cette case-là. Alors, vous aurez justement votre deuxième partie de soirée sur TF1 dans pas très longtemps. Ce sera pour quand ? Le mois de février, c'est ça ? Alors, le pas très longtemps, ça veut dire que... Quelques semaines ? Oui, c'est l'affaire de quelques semaines. TF1 a validé le projet. C'est à TF1 d'annoncer, comme toutes les chaînes d'ailleurs, le programme quand il arrivera. Nous, on travaille encore. Mais d'abord, je suis heureuse parce qu'il y a un côté beaucoup plus divertissant dans ce que je vais proposer là. Parce que je le produis en coproduction avec TF1 Productions. Et parce que je pense que je vais pouvoir vraiment m'amuser. Ce sera entre le talk show et le comedy game, c'est ce qu'on a un peu lu. C'est difficile en fait aujourd'hui, mais vous êtes le premier à en être conscient, c'est qu'un talk show, on met tout et rien dedans. Les talk shows, c'est les accès, ce que vous voyez aujourd'hui. C'est Laurent Ruquier aussi, c'est Thierry Ardisson. Donc, si c'est dans cette veine-là, oui, sauf qu'il y a un vrai côté divertissant dans ce qu'on va apporter là. Le nom de l'émission, vous l'avez en tête ? On l'a en tête, il n'est pas encore validé juridiquement. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous le donner et c'est vrai. Donc, une fois que ça le sera, je pense que je pourrais vous le dire. Et ça va être un one-shot ou ça reviendra toutes les semaines ? Alors, c'est très simple, je peux vous le dire. On en a signé deux parce que TF1, il y a une règle, c'est l'audience. Et d'ailleurs, cette règle vaut pour toutes les chaînes, mais plus encore sur TF1. Ça vous change de France Télévisions, ça ? Alors ça, c'est clair, c'est une règle nouvelle et on en a parlé aussi. Mais en même temps, c'est le jeu, ma bonne lucette. C'est-à-dire que les règles sont claires, je t'en prends deux. Et si les deux marchent, ça continue. Et évidemment, j'aspire à ce que ça marche. Vous êtes heureuse d'Alessandra Sublet à TF1 aujourd'hui ? Moi, je suis très sereine, surtout. Sereine ? Sereine, c'est-à-dire que oui, j'arrive dans une grande maison, mais qui m'accueille à bras ouverts et qui me soutient déjà depuis le départ. Oui, j'ai commencé par du prime divertissement. Mais c'est aussi ce que j'ai envie de faire. Et ce n'est pas rien que cette chaîne me fasse confiance pour une deuxième partie de soirée. Certains laissaient entendre que votre intégration à TF1 s'était passée difficilement. C'est la presse People cet hiver. Dans la presse People, Closer, par exemple. C'est faux ? Mais voici aussi. Ils se sont tous mis. Je ne sais pas, ils se sont ligués. Au lieu de me prendre à la plage, cette fois-ci, ils se sont... Arrivée dans une grande chaîne où il y a de grandes stars déjà, Alessandra Sublet, vous en êtes une. Oui, mais à France Télé, c'était un petit peu la même chose. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire une carrière pérenne sans qu'on soit à un moment donné jugé dans le bon ou dans le mauvais sens. Jusqu'à maintenant, tout était plutôt cool pour moi. Depuis un soir à la Tour Eiffel, j'ai vu aussi l'autre côté, qui est le côté plutôt Dark Vador de la télévision. Il faut jouer le jeu. C'est comme ça. De toute façon, si on s'expose, c'est aussi pour être critiqué, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Ça a été dur pendant un soir à la Tour Eiffel. Je crois que cette expérience a été salvatrice pour moi. Et sincèrement... Et vous avez décidé de vous mettre un peu plus en danger sur TF1 ? Oui, et je pense qu'il faut jouer ce jeu-là. D'accord. Alors, on termine, Alessandra Sublet, avec un petit quiz média. Mon ancien employeur, garantie sa langue de bois puisque vous ne travaillez plus à France Télévisions. C'est vrai. Julien Lepers, qui est remplacé par Samuel Etienne... Non, Samuel Etienne, pardon. Qui remplace Julien Lepers. À question pour un champion. Est-ce que vous validez cette idée ? Ça a surpris beaucoup de gens. Oui, ça a surpris beaucoup de gens. Maintenant, je la valide parce que c'est un choix qui a été fait, j'imagine, par Mme Astier. Donc, c'est difficile de remettre en doute. C'est une bonne idée. Moi, j'adore Julien Lepers et je me dis qu'il doit être très triste. D'ailleurs, c'est ce qu'il a souligné. Mais je souhaite bon vent à... C'est Samuel qui a été... C'est ça, Samuel Etienne. Samuel Etienne, bon vent à Samuel. Est-ce que c'est du racisme anti-vieux ? Est-ce qu'il faut laisser la place aux jeunes ? Ça, c'est Michel Druca. Oui, c'est ça. C'est Michel Druca. Mais France Télévisions, de toute façon, en a besoin. C'est d'une évidence folle. Maintenant, ça ne veut pas dire les vieux dehors et les jeunes... Vous avez un tapis rouge. Regardez, Michel, la preuve, ces audiences continuent à grimper même encore le dimanche. Donc, je pense que c'est un juste équilibre et ça va être un vrai casse-tête chinois pour Delphine Arnaud. Il y a beaucoup de papis à la télévision et beaucoup moins de mamie. Est-ce que quand on est une femme, c'est plus compliqué de vieillir à la télé ? Est-ce qu'aussi, parce que je n'ai pas envie d'être que féministe en face de vous, est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que les garçons vieillissent un petit peu mieux physiquement que les femmes ? Vous le reconnaissez, ça ? Moi, je le reconnais. Mais d'ailleurs, j'en veux pour preuve que si je prends une photo de mon père à 20 ans et une photo de mon père aujourd'hui, il est vachement mieux. Et pareil pour mon grand-père. Bon, c'est moins évident pour les femmes dans la famille. Mais en même temps, regardez Sophie d'avant. Elle est super fraîche. Elle n'a pas 20 ans. Moi, je vais arriver à un âge un peu compliqué aussi. J'ai 40 ans. Vous avez un taux de marge. Non, mais voilà. Non, moi, ça ne me choque pas. Par contre, qu'il y ait plus de femmes à la télévision, oui, et tant mieux. D'ailleurs, on voit arriver Anne-Sophie Lapix, on voit arriver Léa Salamé et d'autres encore. Oui, tant mieux. Alors, Claire Chazal, ce n'est pas une mamie, mais elle remplace Laurent Goumard sur France 5 à 20h15 avec Entrée Libre. C'est une bonne idée de faire venir Claire Chazal sur le service public ? De toute façon, elle n'avait plus de boulot en même temps. Elle était disponible. Elle était disponible, exactement. Alors, il y a deux choses. D'abord, moi, j'adore Laurent Goumard. Donc là, vous touchez personnellement quelqu'un que je connais et que j'aime beaucoup. Maintenant, c'est difficile de vous dire c'est mieux ou c'est pas bien. De toute façon, on n'a pas le choix. Il y a des gens qui décident. Donc, je pense que... C'est la dure loi de la télé. Oui, c'est aussi la dure loi de la télévision. Ça m'arrivera certainement un jour comme c'est arrivé à Claire, à TF1. Donc, voilà. Anne-Sophie Lapix vous a remplacé à la tête de CETAVOU. Qui vous voyez pour lui succéder une fois qu'elle décidera de partir ? Mais est-ce qu'elle a vraiment décidé de partir ? Je ne pense pas qu'elle ait décidé de partir mais ça arrivera forcément un jour. Ça a été très difficile pour elle au départ et je pense que c'est de plus en plus confortable pour elle. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'elle se révèle vraiment. Elle devient, elle, ce qu'on connaît d'elle dans la vie. Vous pensez qu'elle est là pour longtemps ? Moi, je pense qu'elle va rester un bon bouton. De toute façon, s'il fallait lui trouver un successeur, moi, je mis sur Anne-Elisabeth Lemoyne mais elle l'essaie déjà. D'accord. Alors, dernière question très rapidement et sans râle parce qu'on est très en retard. Vous avez quelques ennemis dans le métier pour ne citer que lui, Christophe Comte de Télérama. Est-ce que vous pensez qu'il va se calmer maintenant que vous êtes arrivé sur une chaîne privée ? Oui, c'est vrai. D'abord, il faut expliquer qui est Christophe Comte. Journaliste à Télérama. Journaliste à Télérama. Alors, on souligne ici qu'il a fait un merveilleux doc il n'y a pas très longtemps sur David Bowie. Donc, moi, j'arrive à reconnaître même à mes pires ennemis leur qualité. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est sûr que les émissions d'Alessandra Sublet, elles sont moins un rock et Télérama que Télérama. C'est les un rock avec Christophe Comte. On a dit Télérama. Exactement. On peut mettre les deux dans le même sac. Vous avez dit Mador. Non, le but du jeu, ce serait de faire une couve aux un rock avec une interview de Christophe Comte. Ça arrivera peut-être. J'espère. Voilà, on vous le souhaite. Alors, merci beaucoup Alessandra Sublet de l'avoir participé à cette interview. Avec plaisir, j'y vais. On vous retrouve donc ce soir en prime sur TF1 à partir de 20h50. Voilà, on se quitte comme chaque semaine avec un générique d'émissions à retrouver sur puremedia.com. Alessandra, ça devrait vous dire quelque chose. Dimanche, Médial Mag revient à 12h35 sur France 5. Premier invité, le dessinateur Plantu. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada